bonjour je suis romain je fais partie de la communauté de du cms met simple donc cette vidéo sert de tuto pour l'installation de ce cms sur une distribution gnu linux on va faire ça en mode graphique vous allez voir c'est une facilité déconcertante et ça va vous montrer à quel point ce ce cms porte bien son nom entendez par là le le met simple donc la première chose à faire c'est se rendre sur le site cmsmatsimple.fr vous avez un bouton à droite pour le téléchargement donc on va sur cette page ici est affiché en général la dernière archive en date et à jour du cms avec le langage pack en français donc vous téléchargez ces deux archives d'accord bon pour le besoin du tutoriel moi ça a déjà été fait comme ça je gagne à peu près 30 secondes du temps de la vidéo je me rends donc sur mon dossier de téléchargement bon j'ai oublié de préciser évidemment c'est une installation en local donc vous avez je présume pour ce tuto installer un serveur local dit lamp sous gnu linux quelle que soit la distribution de toute façon c'est 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 pareil c'est la même chose donc une fois ce site téléchargé la chose à faire c'est donc tout simplement on va ouvrir l'archive donc vous voyez il n'y a pas vraiment de dossier donc je vais créer dans mon dossier répertoire mon répertoire racine comme on dit de mon serveur un dossier qu'on va appeler tout simplement cms tuto encore ça jusqu'à il n'y aura pas de souci donc je vais ouvrir tout ça je vais décompresser mon archive vous prendre plutôt tous les éléments et les faire basculer dans mon dossier je vais revenir sur ma sur mon dossier où j'ai mon langage pack fr et on va faire en fait la même chose ça va donc je vais désarchiver tout mon toute mon archive dans le dossier de cms tuto qu'on a créé il y a à peu près de cinq secondes donc sous gnu linux avantage qu'il y a c'est que il fait le différentiel des dossiers donc il remplace et écrase ce c'est en place donc là en l'occurrence en gros la manipulation est terminée en termes des fichiers ce qu'on va faire c'est se rendre sur notre page de notre serveur là c'est localhost en l'occurrence donc vous voyez qu'il est en fonctionnement donc là on va se rendre maintenant sur notre dossier du tuto c'est à dire cms tuto c'est comme ça qu'on l'a nommé et là vous voyez alors attention ce n'est pas une erreur c'est juste que comme on est sous nous linux et vous rencontrerez en général ce souci là donc 90% des cas il faut donner l'autorisation d'écriture en fait à à ces dossiers là tout simplement donc ce qu'on va faire c'est on va le faire en console comme ça vous avez assez rapidement comprendre comment ça fonctionne donc étant donné que je suis sous ubuntu pour cette vidéo il faut se donner les droits d'accès route enfin c'est un pseudo c'est pas l'objet du tuto mais pour cette distribution ça va être ça et je vais aller tout simplement faire un schmod comme il est indiqué sur ma page un schmod 777 sur le dossier de mon site internet qui s'appelle ici en l'occurrence tmp d'accord d'ailleurs je vais le faire en récursif c'est à dire que ici je vais faire tout simplement voilà c'est à dire qu'il va faire tous les dossiers et les sous dossiers et les fichiers qui va y avoir en dessous donc voilà ici il faut donner notre mot de passe de route donc là normalement le schmod il est il est fait sur tout le dossier et sous dossiers qui sont sous tuto ici je raflèchis ma page donc voyez que là donc forcément tout va bien je vais choisir ma langue donc le fr je vais envoyer ici c'est un test de concrètement je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière d'un tuto pour vous expliquer exactement à quoi ça correspond et comment on s'en sert et comment on vérifie tout ça donc je le fais pas pour l'instant on verra ça par la suite donc ici vous continuez votre page et en fait ici on arrive à l'installation du système qui va nous permettre de vérifier le bon fonctionnement de notre serveur et la compatibilité de cmsms avec notre serveur donc ici vous voyez il n'y a pas de fermé permission de d'écriture du config c'est normal en fait il n'a même pas été créé on va le faire on va vérifier voilà on retrouve à peu près les mêmes choses c'est à dire les droits d'écriture d'écriture sur certains dossiers sont pas en place c'est tout à fait normal sous gnu linux pardon c'est même heureusement normal donc la première chose à faire c'est qu'on va créer ce fichier config.php d'accord donc pour créer un fichier sous gnu linux en console c'est tout simplement la commande touch d'accord on va aller dans le dossier racine de notre site internet en l'occurrence cms tuto et je vais ici créer mon fichier config.php voilà je vais de suite lui donner les droits d'écriture c'est à dire en schmode 777 pour le moment pas besoin d'être récursif parce que c'est pas un dossier c'est un fichier donc je vais toujours pareil dans mon dossier du site internet et je sélectionne mon fichier config et je lui adresse les droits voilà donc si juste pour ça on pourrait continuer mais je vais vous montrer que le travail fonctionne je fais un rafraîchissement ou même je veux descendre en bas et je fais un nouvel essai et donc vous voyez on n'a plus l'erreur du fichier de config d'accord donc ça veut dire que là pour l'instant tout est bon à ce niveau là maintenant on va s'adresser et on va voir là il nous dit qu'en fait le dossier upload le dossier images et dossier module n'ont pas de droits d'écriture c'est comme tout à l'heure c'est exactement la même chose donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ma commande de tout à l'heure sauf que ici je vais tout simplement lui dire que c'est on va commencer par le premier qui nous annonce c'est celui là c'est le upload pareil en récursif vous voyez je le fais si je fais ici un nouvel essai le coup du upload a disparu on a bien les droits d'écriture il ya aucun problème donc il nous reste le fameux dossier module et tout ce qui va avec donc pareil je reprends ma commande et je fais exactement pareil ici je repars pour un nouvel essai et donc là normalement dans la théorie vous on a bon de partout tout est ok l'url writing ok le post max size aussi etc etc en fait ça résume la compatibilité cmsms serveurs d'accord donc à partir de là on va continuer ici c'est pareil c'est un test de masque de création ça fera partie du même tuto que le texte la comparaison de fichiers donc je passe assez rapidement là dessus je reviendrai sur une autre notre tutoriel ici on va rentrer les voilà les informations sur le compte administrateur donc ici on va pas trop chipoter on va faire un romain donc comme le mot de passe que vous voulez pour l'administration parce que tout ceci concerne l'utilisateur admin en général voilà l'information sur le code administrateur donc une fois que vous avez rentré vos informations vous pouvez cocher cette cage pour recevoir un email si votre serveur de mail fonctionne normalement en production il fonctionne et de loin donc ici ça va être le nom du site internet tuto vidéo pour le site fr le fuseau horaire donc on va le sélectionner c'est europe paris de préférence si on se retrouve en france sinon vous pouvez faire grèce si vous êtes en grèce alors ici on va rentrer les informations de la base de données donc étapes assez importantes évidemment je prends en considération que vous avez vous savez créer une base de données et que vous avez le droit pour créer une base de données en général en local on a tous les droits donc ici vous avez vu j'ai préparé mon localhost phpmyadmin on va le faire par phpmyadmin c'est plus user friendly comme on dit donc ici vous voyez j'ai mes bases à gauche et mes informations dans le cadre de droite donc ici on va créer une base de données je vais l'appeler cms tuto tout simplement je vais le créer donc la base de données a bien été créée c'est tout ce que j'ai à faire alors il peut s'avérer que la version de phpmyadmin diffère mais en fait le principe est domaine ça va être juste une question graphique parce que cette version là a été a subi un petit lifting dernièrement c'est la dernière en date donc ma base de données s'appelle cms tuto ici je vais rentrer le nom de ma base de données qu'on a créé en l'occurrence cms tuto le nom d'utilisateur c'est le nom d'utilisateur de 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 mysql ceci dit vous pouvez créer des utilisateurs pour chaque base de données de données pardon mais ça fait pas l'objet de ce tutoriel donc on va passer rapidement là dessus moi j'ai choisi de mettre celui de l'administrateur de maïsql au complet le route en l'occurrence préfixe préfixe des tables alors ça c'est très important pourquoi parce que sur certains hébergements on peut avoir une base de données et si vous avez quatre cinq sites à héberger ou à mettre en place le préfixe sert à les différencier donc là en l'occurrence cms tuto underscore je serai que cette table là cette toutes ces tables là feront partie de ce site internet si voilà à partir de là vous créez les tables d'exemple ou pas c'est un choix donc si c'est pour une première installation et mettre en place un développement je vous conseille de le faire mais c'est un choix vous n'êtes pas obligé évidemment donc à partir là vous continuez donc si tout a bien été rentré il ya un petit récapitulatif qui nous donne des résultats ok donc le langage par défaut je vais choisir le fr 5 ça c'est la racine de l'adresse internet en l'occurrence comment dans le local et qu'on n'a pas créé de virtual host on est en http local host cms tuto c'est l'adresse internet à laquelle on va accéder à notre site internet le le symbole page on pourrait le remplacer par un p par un a par une lettre par un mot que vous souhaitez ça va être juste le mot qui aura après le le point d'interrogation de php d'accord bon pareil je vais pas rentrer dans les détails là dessus c'est autre chose le langage par défaut j'ai fait le fr l'utf 8 on touche pas parce que on est en français à partir là je vais continuer donc il va nous dire que l'installation s'est très bien déroulé et qu'il n'y a eu aucun souci si je veux aller dans l'administration je clique tout de suite administration et vous allez voir qu'on va avoir quand même deux messages d'entrée de jeu le premier consiste à mettre en place le système d'envoi de mail qui n'est pas très important tout de suite dans le tutoriel que je suis en train de vous faire par contre le corps d'installation c'est à dire le dossier d'installation est toujours en place alors ce qu'il faut faire c'est tout simplement quelque chose de basique ici dans le dossier racine de notre site internet donc cms tuto vous avez ce dossier là l'installation qui est toujours en place donc petit conseil vous le renommé par ce que vous voulez un underscore 8 underscore voilà ici on s'en fiche c'est histoire de renommer je vous conseille de pas le supprimer fortement même il pourra toujours servir pour les mises à jour ou pour installer ou le déploiement tout simplement donc une fois fait pour vous montrer comment ça se passe je vais tout simplement rafraîchir et donc on n'a plus qu'une notification c'est celle du mail heures qu'on mettra en place plus tard voilà donc ça a été un premier tuto j'espère qu'il a été facile à suivre l'installation vous l'avez vu est assez simple je ferai en sorte de faire une autre installation en mode shell comme on dit sous les descriptions de linux c'est à dire tout en code comme on dit aussi et si un de mes collègues ou moi même font un tuto vidéo sur windows parce que ça peut arriver qu'il ya des gens qui travaillent sous windows personne n'est parfait donc je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur cms.fr